Merci, c'est le maître mot adressé à M. le recteur de l'Université de Lubumbashi par les médecins en spécialisation en santé publique à la Faculté de médecine ce 17 février 2023. Pour rappel, ces derniers avaient, en date du 19 septembre et 5 octobre 2022, à travers quelques correspondances, demandé au recteur de l'Unilu d'apporter solution à quelques problèmes qui étaient les leurs au niveau du troisième cycle. Des décisions qui rencontrent leurs revendications ont donc été prises à leur grande satisfaction. M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba nous a répondu textuellement tel que nous lui avons demandé d'agir. Premièrement, il a signé les jurys, des nominations des jurys, comme je voulais le dire, demandant à ce que les quelques-uns de nos condisciples puissent défendre à la Faculté de médecine, chose qui a été faite à la fin du mois de décembre. En fait, ça nous a réjouis énormément. En plus, il a encore signé sur les attestations de réussite de nos amis, prouvant qu'ils sont spécialistes en médecine. Donc, ils ont droit à leur diplôme de spécialiste en médecine, la faculté qui les avait récuités au troisième cycle. Et en plus de ça, M. le recteur est allé au-delà même de nos attentes. Il nous a visités au mois de janvier, ici, dans nos auditoires. À l'unisson, tous comme un seul homme, les médecins qui sont en spécialisation au troisième cycle à la Faculté de médecine au département de santé publique disent à M. le recteur très sincèrement merci. Occasion pour ces médecins de remercier les autorités du pays pour leur choix sur les animateurs au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. D'abord, en commençant par dire au président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Dupourki, d'ailleurs, je demanderai qu'on puisse même acclamer parce qu'il a fait un choix judicieux sur son excellence, M. le Premier ministre Jean-Michel Sama, qui lui aussi a donné sa confiance à son excellence Mouindo Zangiboutondo, un jeune ministre, un homme de parole qui nous a convaincus et qui nous a accompagnés. Lui aussi qui n'a pas tardé à faire confiance à notre recteur de l'université de Lubumbachit. Voilà, M. le recteur, vous nous avez prouvé encore à suffisance que vous êtes un homme d'État, vous êtes un chevronné de l'enseignement. Et nous demandons encore à M. le recteur que nous avons besoin de votre accompagnement. Nous sommes toute une ribambelle, nous sommes une multitude. Il y a des générations d'ailleurs qui viennent qui n'attendent que votre signature.